Les lettres B et P sont deux lettres qui t'embêtent souvent lorsque tu lis notamment, mais aussi quand tu dois les écrire. Nous allons essayer de trouver des petites astuces pour les différencier. Regarde tout d'abord ce perroquet. Perroquet, cela commence par la lettre P et on va faire une petite image de la lettre P qui est collée à la tête du perroquet. Le rond correspond à sa tête et la barre correspond au reste de son corps et à la queue qui descend. Même chose pour cette botte. La botte, c'est un mot qui commence par la lettre B, par le son B. On peut lui associer la lettre B avec l'arrondi de la botte sur la pointe et la partie montante du B, la partie montante de la botte. Maintenant que nous avons quelques petits repères, nous pouvons commencer par un petit jeu de détective. Je vais te laisser quelques secondes pour retrouver la lettre B. Fais attention, évidemment j'ai prévu quelques pièges pour t'embêter. Essaye de bien te souvenir de la lettre B et des indices que je t'ai donnés juste avant. Prépare une ardoise ou une petite feuille pour noter les numéros de chaque lettre qui correspond à une lettre B. Est-ce que tu es prêt ? Attention, tu n'as que 15 secondes. C'est parti. On corrige. Première lettre B, c'est le numéro 1, donc on la garde. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. On enlève. La numéro 2, c'est la lettre B. on enlève, numéro 10, lettre P, on enlève. Il ne reste donc que trois chiffres, le numéro 1, le numéro 4 et le numéro 6 et ce nombre se lira 146. Observons maintenant l'écriture en attaché. Pour la lettre P, je pars de la ligne d'écriture, je remonte jusqu'aux premières interlignes, je descends tout droit et je rajoute un petit pont. Pour la lettre B, je monte une grande boucle comme le L, je redescends et je remonte légèrement jusqu'aux premières interlignes pour tracer une toute petite boucle. C'est à toi de t'entraîner. Sous-titrage ST' 501 Il va falloir replacer les mots à côté des bonnes images. Dans un premier temps, je te propose de colorier les lettres P et B de couleurs distinctes pour bien les repérer. C'est à toi de t'entraîner. Commençons par le premier mot. Quelle est cette lettre ? C'est la lettre P. Très bien. On cherche une autre lettre P dans un mot. Est-ce que tu en vois d'autres ? Oui, il y a celle-ci aussi. Et il y a enfin le mot tout en bas. Je change de couleur et maintenant je colorie les lettres B en bleu. Nous pouvons maintenant relier les mots à leur dessin. Je te laisse un petit temps pour lire ce mot dans ta tête. C'est une poule. Très bien. Deuxième mot. Fait bien attention à la lettre colorier. Il s'agit d'une boule. Le troisième mot. Il s'agissait d'un poisson. Le quatrième. Ce sont des boissons. Avant-dernier mot. Ce sont des bulles. Et enfin, le dernier. C'était un pull. Fais donc bien attention aux lettres que tu vois. Observe-les bien pour savoir si c'est la lettre P ou la lettre B. Et ne pas tomber dans un piège. Terminons par un petit jeu. Il va falloir choisir entre les deux mots. Il y en a un qui commence par la lettre P. L'autre par la lettre B. Regarde bien l'image et choisis le bon mot entre les deux. Je t'aide à lire ces deux mots. Le premier. Pelle. Le second. Belle. Il s'agissait donc du mot situé à gauche. Le mot suivant. Regarde bien les deux mots dans les carrés. Et observe l'image qui est en dessous. Nous les lisons ensemble. Le mot de gauche. Des petits pois. Celui de droite. Des petits bois. Le bon mot. C'était bien sûr celui de gauche. Des petits pois. Troisième image. Toujours le même système. Les biens. Les mots qui se trouvent dans chacun des carrés. Et observe l'image. Le mot de gauche. Poire. Le mot de droite. Boire. Le mot de droite. Cette fois-ci il s'agissait de boire. Le dernier. A gauche. Pont. A droite. Bon. Il s'agissait du mot. Situé à gauche. Bravo si tu as tout trouvé.